À 221, une autre vision de la télé. Monsieur le ministre de l'éducation nationale. Monsieur le gouverneur de la région de Dakar. Monsieur le maire de la commune de Anne-Berlem. Madame l'inspectrice d'académie de Dakar. Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Grand Dakar. Madame la principale, chers professeurs et personnels du SEMDA-AN. Chers parents, chers camarades. C'est avec des regrets profonds que nous revenons sur la journée du 14 juillet 2021. Où nous avions déchiré nos cahiers, vandalisé nos classes et piétiné nos tonnes. Nous avons conscience d'avoir très mal âgé. Et nous en avons mesuré les conséquences. Nous présentons ici nos plus sincères excuses à toute la communauté éducative. En vous assurant que cela ne sera plus du la plus. Merci. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ce sont des enfants qui sont protégés par la loi 91-22. L'article Crabis. Qui parle de l'obligation scolaire de 10 ans. Que nous, autorités administratives, nous sommes tenus de garder ces enfants-là jusqu'à leur 16e année. Donc ce qui veut dire que, ce qui concerne l'élémentaire et le moyen, ces enfants-là ne peuvent pas être renvoyés d'une façon très banale, comme ça, simple. Parce qu'ils sont protégés par la loi 91-22. Le deuxième élément, le décret. Qui a mis en place les inspections d'académie et les inspections de l'éducation et de la formation dans la subdélégation des pouvoirs. Il n'est pas donné de subdélégation des pouvoirs à l'inspecteur d'académie de renvoyer un élève du cycle fondamental, c'est-à-dire de l'élémentaire et du moyen. La subdélégation est donnée à l'inspecteur d'académie de pouvoir renvoyer des élèves du secondaire. Donc ces élèves-là sont des élèves du moyen qui sont protégés par la loi et par le décret. Mais quand même, nous avons surtout, et c'est ça le plus important, nous, l'obligation et la mission de les éduquer parce qu'ils nous ont été confiés pour qu'on les éduque. À la première faute, on ne peut pas les jeter dans la rue pour qu'ils aillent allonger, comme je l'ai l'habitude de le dire, la liste des petits délinquants. Nous n'avons pas besoin de cela. Et nous, ce que nous avons fait avec ces 21 élèves, pendant toutes les vacances, nous avons été en contact avec eux pour leur inculquer quand même une autre façon de faire d'autres comportements. Ils ne sont pas méchants, ce sont des enfants. Ils ont fait des bêtises. Nous, notre rôle, notre mission, c'est de les corriger. Et c'est ce que nous avons fait durant toutes les vacances. Ils ont recopié, pour ceux qui ont déchiré leur cahier, ils ont recopié toutes les leçons déchirées. Ils ont recopié 200 fois. Je ne commettrai plus des actes de vandalisme dans mon établissement. Et normalement, ils devraient balayer la cour de l'école pendant une semaine. Ça aussi faisait partie des sanctions. Mais aujourd'hui, à l'occasion de cette tournée de rentrée, M. le ministre de l'Éducation nationale, dans son allocution, a dit, après le mot d'excuse, parce qu'ils se sont excusés devant la communauté, ils se sont excusés devant leurs camarades, devant la communauté et devant le peuple sénégalais. Et le ministre de l'Éducation nationale a dit une faute. Vraiment, ils se sont excusés et à moitié pardonnés. Mais ici, la faute est totalement pardonnée. Et dans ces conditions, moi aussi, je pardonne. Ils devaient balayer la cour de l'école pendant une semaine. Mais puisque le ministre de l'Éducation nationale a pardonné totalement, moi aussi, je vais suivre. Mais ces enfants-là, je leur ai dit que je les ai fichés dans ma tête et que je vais les suivre. Pendant le premier semestre, je vais vérifier les notes qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas de bord d'onde. Ce collège a fait plus de 90% de taux de réussite au BFM. C'est un bon collège. Donc, s'il y a quelques petits brebis galeuses, moi, je pense que c'est nous qui devons les remettre sur le droit chemin. Et là, je vais les suivre pour le premier semestre pour que les notes qu'ils ont eues, que ces notes-là s'améliorent et que les comportements, là aussi, ils vont être suivis pour que les comportements-là soient des comportements vraiment révolus, que l'on n'assiste plus à ce genre de scène dans nos sécoles et établissements. Merci, merci beaucoup. Nous n'avions pas prévu un discours, mais la situation, en tout cas l'ambiance que nous avons vue ici, nous amène à faire un petit discours. Traditionnellement, c'est à l'issue de la tournée, à la dernière étape qui, aujourd'hui, est prévue à Mbao, c'est là qu'on avait l'habitude de nous exprimer. Mais avec ces journalistes, cette belle école, cette ambiance, cette mobilisation des parents, des collectivités, de l'administration territoriale et de la fanfare également, et ce que nous avons entendu et vu au niveau de nos élèves, il était important, donc, de vivre au monde. Alors, M. le Gouverneur, M. le Préfet, M. le Fous-Préfet, l'Inspecteur d'Académie, l'Inspecteur d'Éducation et de la Formation, M. le Maire, chers partenaires de la Société Civile Parents d'Élèves, chers élèves, chers enseignants, nous sommes très heureux, aujourd'hui, de venir ici en ce jour mémorable et exceptionnel de la rentrée des classes et c'est très important, en tout cas, pour l'élève, pour les parents et pour toute la communauté. Nous avons, en tout cas, visité une première école, une école bilingue. Nous avons vu que les enseignements d'apprentissage ont démarré, les conditions, donc, sont réunies de personnels administratifs et enseignants présents et nous avons également vu que l'administration, les enseignants, les cours ont été démarrés. Alors, nous sommes venus ici, dans cette belle école, attrayante, propre, organisée. Et je suis très heureux de constater que ce que j'avais entendu, en tout cas, par rapport à cette école, et ça dépasse largement mon entendement, la volonté du Président de la République est que, qu'on puisse installer dans notre système éducatif des écoles longues de ce type. Alors, je voudrais féliciter la principale et toute son équipe pédagogique pour les résultats extrêmement importants et dire également que ce que nous avons constaté ici, c'est que c'est une école propre, attrayante, des élèves engagés. Nous avons écouté leur message, un message d'excuse. Mais, comme on le dit, il faut avouer à moitié pardonner. Mais nous nous dirons qu'ils sont totalement pardonnés, en réalité, pas seulement à moitié pardonnés. Mais, on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas s'arrêter là, comme on le sait, le monde aujourd'hui avec l'Internet, avec le numérique, tout ce qu'on fait de tout petit, en tout cas, est présenté dans le monde entier. Les images que nous avions vues dans cet établissement et dans d'autres établissements également, ne correspondent pas à notre vision de l'école. Nous voulons une école où on transmet le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, mais également une école où on forge la socialisation, la citoyenneté, part de l'école. Et je crois que c'est le message qu'il faut donner, dire que notre séminaire de rentrée, nous avons pris comme focus cette année de faire revenir, en tout cas, de faire recours, en tout cas, à nos valeurs, nos valeurs de citoyenneté, des vertus, en tout cas, qui ont ça et la manquer et la communauté éducative est engagée pour ça. Donc, dire tout simplement, chers élèves, nous avons vu, en tout cas, votre planca. Nous avons compris que, effectivement, ce qui s'est passé, ce n'était pas du tout de votre bon vouloir, mais ce que vous n'aviez pas, en tout cas, pris en compte, c'est que ça ne pouvait pas rester fait entre vous. Ça ne pouvait pas rester au filet dans votre école, ni dans votre ville, ni dans votre pays. C'est le monde entier qui a vu, en tout cas, votre séminaire. Et donc, ça, ça ne pourra plus avoir lieu dans le Sénégal d'aujourd'hui, dans cette école que nous voulons, une école de la réussite, une école viable, stable et pacifiée. Et on ne peut l'avoir que si, en tout cas, les conditions sont réunies. Et également, l'éducation des élèves, tel qu'on a toujours connu nos élèves, les résultats que vous avez aujourd'hui nous montrent que c'est une très bonne école. Alors, il ne faut pas terminer cette image. Vous pouvez le faire. Vous avez dit « plus jamais ça », nous aussi ne disons « plus jamais ça ». Nous félicitons en tout cas l'inspecteur d'académie, l'inspecteur d'éducation de la formation, qui, au lieu de prendre directement des sanctions pour que ces 15 élèves soient exclues, ils sont allés avec méthode, avec pédagogie, avec vraiment, ils ont associé tout le monde, ils ont rencontré les élèves, les parents. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est beaucoup plus bénéfique. En tout cas, si on avait exclui ces élèves, on serait obligés, aujourd'hui, en train de trouver où est-ce qu'ils pouvaient les mettre. Nous tenions à féliciter la principale. La félicité, également, l'inspecteur d'académie. Mais pour dire aussi que, chers élèves, ces pratiques ne pourront plus exister dans nos écoles. Et là, ce message ne s'adresse pas seulement à vous, mais il s'adresse à l'ensemble des élèves du Sénégal. C'est une école pour qui, cette année, comme on est dans l'ouverture, où le président de la République a décidé qu'on a fait plus de 8700 nouveaux enseignants. Une école, quand vous prenez la fonction publique, dans les 150 000 fonctionnaires, les 150 000, les 100 000 sont de l'éducation. Une école où on a mis 33 milliards pour résorber les abris provisoires et avec 1528 salles qui démontrent cette année. Une école pour laquelle, dans le lot 1, nous avions déjà mis 34 milliards, plus de 1800 et quelques salles, sans compter les milliers de milliers. Sans compter vos enseignants, ces enseignantes complétaires, vos administratives. Donc, tout le monde est mobilisé autour de vous. Nous voulons donc une école de la réussite, une école de la République, une école viable, stable, c'est le mot que je voulais dire, très heureux en tout cas pour cette rentrée, cette journée. Nous n'avons jamais l'habitude de faire ça, mais on est tellement contents que nous l'avons fait. En tout cas, nous constatons, d'après les informations que nous avons recueillies pour ça et là, que les enseignants d'apprentissage ont démarré. Les élèves sont présents, les enseignants sont présents, dans les écoles propres, dans les écoles vertes, comme j'ai vu ici du Bréverson. A221, une autre vision de la télé.